salut à tous c'est adrien d aujourd'hui mardi 4 juillet 2017 petite vidéo rapide mais je me posais la question de savoir quelle est la qualité d'un format d'un fichier mp3 donc j'ai téléchargé un fichier mp3 il ya longtemps qui que j'ai renommé test ici juste pour pas que vous voyez de quoi il s'agit c'est une conversation une petite conversation d'une vidéo youtube que j'ai téléchargé grâce à la commande alors je me mette juste dans le dossier téléchargement juste avant téléchargement que j'ai comment télécharger avec la commande youtube tout mp3 c'est une petite petite alias qui va télécharger et exporter au format mp3 avec audio qualité 0 donc avec la meilleure qualité et convertir au format mp3 le la vidéo en fait pour garder juste le son et donc ce morceau de musique je me suis dit quelle est sa qualité et j'avais vu dans une vidéo de frais de la commande file je me suis dit ouais super on va lancer la commande file et le fichier en mp3 donc je lance et puis je me dis 64 k8 par seconde j'ai dit oh mon fichier il aurait pu quand même me faire quelque chose de mieux que ça au niveau de la du téléchargement je me dis bof le débit n'est pas terrible donc la qualité de mon mp3 elle n'est pas top alors je me dis qu'est ce qu'on fait et ben on va ouvrir avec smplayer et je vais regarder dans vue informations et propriétés quel est le débit et là je vois quoi je vois pas 64 mais je vois 32 k8 par seconde à qui croire alors bon pour faire un pour essayer de partager je me dis ouvrons clémentine mon lecteur de musique préférée hop donc j'ai ça là je dessins ça là et je me dis on va trancher avec clémentine je glisse le fichier et débit 136 kb par seconde qui dit vrai ben j'ai pas je sais pas qui dit vrai donc là mon fichier en question je sais pas quelle est sa qualité qui est un fichier téléchargé brut de décoffrage d'internet quoi alors c'est sûr que si j'ouvre avec audacity et que j'exporte à nouveau mon fichier mp3 en test 2 là j'exporte en 320 kg bits par seconde constant réglage par défaut d'audacity et ben là le souci c'est que si j'ouvre ce fichier là avec smplayer il me dit bien 320 kb par seconde mais vu que j'ai encodé j'ai réenregistré le fichier avec un bon débit la qualité n'a pas été améliorée donc ce que moi je voulais savoir c'était le débit source parce que là du coup c'est pas du 320 la qualité de base c'est le fichier brut que j'ai pris bon et là c'est bien 320 si je glisse test 2 on a bien 320 et puis là si je fais un file test test 2.mp3 j'ai bien ici 320 alors dans mon cas qui dit juste dans le premier téléchargement et ben c'est une bonne question vous pouvez faire le test avec youtube dl vous mettez youtube dl-t-x audio format mp3 audio qualité 0 et l'url de votre vidéo et puis ben regardez regardez mais là du coup je ne sais pas quel outil croire j'aurais plus tendance à me dire je fais confiance à clémentine mais je sais pas pourquoi je ferai confiance à clémentine mais voilà je moi selon mon instinct je me dirais je pense que c'est clémentine qui a raison mais est-ce que file est précis est ce que smplayer donc mplayer est précis ou est-ce que clémentine est précis je sais pas et là je veux oui donc smplayer c'est bien une surcouche à mplayer parce que si je fais un mplayer test.mp3 voilà donc j'annule on voit ici qu'il met bien le 32 kilobits donc il retrouve bien le la même valeur de 32 et voilà smplayer est bien basé chez moi sur mplayer et non pas mpv qui mpv n'est pas installé mpv parce que il ya des gens qui disent que smplayer est basé sur mpv et bien non pas chez moi smplayer est bien basé sur mplayer et pas mpv smplayer ici voilà smplayer et ici un là il est basé sur mplayer pas mpv pour moi en tout cas voilà voilà donc qui croire et ben je sais pas faites vos paris dans la vidéo je suis curieux d'avoir votre réaction par rapport à cette divergence d'informations et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera demain à 20h ce sera le direct sur magea 6 avec un invité surprise faisant partie de l'équipe magea allez ciao et à demain